Salut tout le monde, c'est Ivax, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente un téléphone portable de chez la marque Doogie On sera juste ici sur le modèle du S-Punk, donc c'est parti, dans cette vidéo je vais vous présenter ses caractéristiques On va bien sûr le déballer juste avant, et bien sûr on ira aussi l'essayer, voilà Et je vous donnerai du coup aussi mon avis concernant ce téléphone, allez c'est parti on déballe tout ça Petit plastique enlevé, là on a la boîte comme d'habitude chez Doogie, on est juste à soulever, ok, très sympa Donc là on va avoir un peu un design à la Cyberpunk sur ce téléphone, c'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs comme ça, donc S-Punk Donc on va déballer tout ça, voilà un peu la bête, honnêtement il est magnifique, j'ai rien à dire, on a franchement une très belle face arrière En tout cas sur ce téléphone, très très beau petit téléphone, donc juste ici on a la face avant, donc il nous explique où est le tiroir nano SIM Où est-ce qu'on peut mettre du coup la carte SIM et la carte micro SD, donc voilà, c'est juste ici, voilà on a le tiroir juste ici à sortir Tac, donc on peut le sortir avec les angles comme ça, il faut juste tirer un peu, voilà nickel Et du coup voilà on a le tiroir juste ici, donc là je vais le re-rentrer, hop voilà, donc il s'enlève quand même assez facilement Il se remet facilement mais il tient vraiment super bien, il n'y a aucun souci, il faut vraiment forcer pour l'enlever Donc voilà un peu comment ça se présente, ici on aura un bouton qu'on aura la possibilité du coup de pouvoir customiser Donc ça aussi c'est vraiment très sympa, sur ce côté-ci on va retrouver du coup les boutons volume et le bouton power Donc voilà, très très sympa, tac, donc on va enlever le petit film de protection sur l'écran Donc on aura un écran de 6,58 pouces, donc ça on a vraiment un écran qui est je trouve ma foi très très grand Donc ça c'est vraiment très sympa, on sera du coup sur un écran Full HD+, voilà Donc voilà un peu concernant le téléphone, concernant la batterie sur ce téléphone, il faut savoir qu'on aura une batterie de 10 800 mAh Donc c'est vraiment énorme, ça vous permettra par exemple de pouvoir écouter de la musique pendant environ 50 heures De pouvoir rester pendant 25 heures au téléphone, ou même de regarder aussi les vidéos pendant 24 heures par exemple Ou de faire vos navigations sur internet pendant environ 14 heures Donc voilà, vraiment on a franchement une très très belle autonomie sur ce téléphone, j'ai vraiment rien à dire à ce niveau là Donc ce téléphone, ce qui est bien, c'est qu'il va aussi pouvoir supporter le reverse charging Donc on pourra recharger un autre téléphone avec ce téléphone Donc par exemple, hop, juste ici, j'ai un chargeur, donc là j'ai pris un chargeur d'iPhone Donc je vais venir me brancher, hop, juste ici, voilà Donc là j'ai allumé le téléphone, bien sûr, pour que ça la fonctionne Hop, donc là il faudra le configurer et tout, tout ça je m'occuperai de le faire juste après Je vais juste, hop, essayer de vous mettre tout le câble dans l'écran pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas de triche Hop, et du coup juste ici, j'ai mon iPhone et je vais le brancher, voilà Et du coup on a bel et bien l'iPhone qui se met en charge, donc ça c'est vraiment cool Donc voilà, vous avez vraiment tout le câble qui est juste ici Et l'iPhone est bel et bien en charge juste ici, il n'y a aucun souci Donc voilà, vraiment une technologie qui fonctionne très bien sur ce téléphone Donc ça c'est vraiment aussi un bon point à soulever Donc avant de tester le téléphone, je vais vous parler aussi des objectifs caméra qu'on aura à l'arrière Donc sur ce côté-ci, on aura du coup un objectif macro de 2 mégapixels Et sur ce côté juste ici, on aura du coup un objectif de 50 mégapixels Qui intégrera aussi l'intelligence artificielle Donc ça c'est vraiment un bon point Donc voilà, honnêtement, un design vraiment très très sympa sur la face arrière Avec des petites LED ici, quand on aura la possibilité de changer de couleur Je vais vous montrer ça juste après Et du coup, concernant la caméra frontale On retrouvera en fait une caméra Samsung de 16 mégapixels Donc voilà, aussi vraiment un très très bon point à soulever sur ce téléphone Concernant les haut-parleurs sur ce téléphone, on aura une puissance de 4 watts Donc honnêtement, on aura franchement un très très bon sens Qu'on va tester aussi juste après dans la vidéo Concernant le téléphone en lui-même, il sera du coup IP68 et IP69K Donc bien sûr, il résistera à l'eau Il sera aussi Dustproof et aussi Dropproof Voilà, donc excusez-moi pour mon accent anglais qui est quand même assez mauvais Je vous affiche directement les logos à l'écran Donc concernant le système d'exploitation de ce téléphone Il tournera directement sur Android 14 Donc là, c'est quand même un très bon système d'exploitation Il n'y a rien à dire à ce niveau-là C'est la norme un peu pour les téléphones portables Lorsque ce n'est pas iOS, voilà, on est vraiment sur Android 14 Donc voilà, ça c'est vraiment très sympa On n'a aucun souci à ce niveau-là Honnêtement, on a franchement un très très beau petit téléphone Sur ce, c'est parti Moi, je vous propose directement de tester ce téléphone Donc on va voir un peu ce téléphone en condition On va voir un peu ce que ça donne On va voir un peu au niveau des performances Au niveau de l'écran, de la luminosité Allez, c'est parti On se retrouve tout de suite pour le test Excusez-moi, donc juste avant de tester ce téléphone On va quand même finir l'unboxing Donc juste ici, on aura de quoi poser directement Un screen protector Donc un écran de protection sur le téléphone Et on va bien sûr retrouver le chargeur Donc de l'USB Type-C vers de l'USB Type-C Hop, donc le chargeur qui est juste ici Donc USB Type-C vers USB Type-C Donc on est sur un câble plutôt basique Et on aura aussi un chargeur Doogie Donc 33W Donc on aura bel et bien une charge rapide sur ce téléphone Donc ça, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là Allez, c'est parti On se retrouve tout de suite pour le test du téléphone Écoutez, voilà Donc là, on se retrouve directement sur le téléphone Donc là, j'ai mis une petite vidéo en 4K J'ai fini de configurer le téléphone Ça m'a pris vraiment 2 minutes C'est vraiment hyper rapide Donc là, j'ai mis une vidéo en 4K J'ai mis aussi la luminosité du téléphone au maximum Et ce que je vous propose C'est directement de voir un peu la qualité d'image sur l'écran Donc voilà, je vais essayer de vous filmer au mieux Pour qu'on ait le meilleur retour vidéo Voilà Donc c'est parti On va voir un peu au niveau de la qualité d'image Donc là, j'ai mis de la luminosité vraiment au maximum Étant donné que là, il y a mon flash qui est juste au-dessus Et qui projecte du coup de la lumière sur l'écran Et honnêtement Franchement, on a franchement une très très bonne qualité d'image On voit très très bien les couleurs Les couleurs ressortent vraiment super bien sur l'écran J'ai rien à dire à ce niveau-là C'est très fluide en tout cas aussi Il n'y a pas de problème Voilà, on a une très très bonne fréquence d'hertz au niveau de cet écran Voilà, honnêtement, on est franchement sur un très très bel écran Je n'ai vraiment rien à dire à ce niveau-là Et sur ce, c'est parti On se retrouve directement pour le test de l'audio Écoutez, voilà Donc là, c'est parti pour le test de l'audio Donc je viens de lancer une petite musique Donc voilà Donc on va voir un peu ce que ça donne Donc là, le son est à peu près à moitié Donc je vais essayer de le mettre au maximum Voilà, donc là, le son est au maximum Et honnêtement, il est vraiment très puissant Donc je n'ai rien à dire à ce niveau-là Et il ne sature pas On a une bonne qualité Je vais juste rebaisser un petit peu Pour que vous puissiez bien m'entendre Voilà, donc je vais remettre le son Voilà, environ à trois quarts Honnêtement, voilà Franchement, il est très très bonne qualité Donc là, je vais prendre le micro Et je vais faire le tour du téléphone Pour que vous puissiez à peu près bien entendre le son Donc voilà ce que ça donne Au niveau de la qualité audio du téléphone Honnêtement, on a franchement une très très bonne qualité Je n'ai rien à dire Donc voilà, pour écouter de la musique Même pour passer vos appels Ça va être super Il n'y a rien à dire À ce niveau-là On est franchement sur une superbe qualité audio Sur ce téléphone Allez, c'est parti On s'en trouve directement Pour le test sur ce beau surfeur Et voilà, donc là On s'en trouve directement Pour le test d'un jeu Donc pour le jeu J'ai décidé de prendre directement Ce beau surfeur Voilà, qui est un jeu Qu'on peut jouer sur téléphone Très simplement Donc voilà Donc là, on est sur ce beau surfeur Donc là, je vais jouer Avec mon retour caméra Donc voilà, j'espère que le jeu Va plutôt être bon Voilà, je ne suis pas non plus Hyper bon à ce jeu-là Mais honnêtement Voilà, honnêtement Le téléphone est très fluide Il n'y a pas de soucis Lorsqu'on se déplace Ça se déplace instantanément On a de très très beaux graphismes Sur le jeu Non, honnêtement C'est très fluide Je n'ai rien à dire à ce niveau-là Voilà, il fait parfaitement tourner Ce beau surfeur Donc ça, c'est plutôt pas mal Voilà, certains téléphones Que j'ai testés sur la chaîne YouTube Qui ne faisaient pas tourner Ce beau surfeur Donc voilà C'est quand même très intéressant De pouvoir tester ce jeu-là Hop, voilà, honnêtement Voilà, écoutez On est franchement sur un très bon téléphone Il fait tourner ce beau surfeur Sans aucun souci C'est très fluide Voilà, il n'y a pas de souci Hop Donc là, je vais me suicider En me prenant le train Voilà, il n'y a aucun souci On est franchement sur un très très bon téléphone Je n'ai rien à dire à ce niveau-là Allez, sur ce, c'est parti On se retrouve directement pour le test Concernant les appareils photo À l'arrière Donc le macro Et le 50 mégapixels Juste ici Écoutez, voilà Donc là, on se retrouve directement En extérieur Pour tester du coup Les différents objectifs De l'appareil photo Donc on va tout d'abord tester Le macro Donc le mode macro Donc pour ça Je vais, hop M'approcher d'une petite fleur Juste ici Je vais essayer de prendre une photo De près Ok Je vais essayer d'en prendre une deuxième Ok Ça m'a l'air plutôt pas mal Honnêtement On a l'air d'avoir une très très bonne qualité Donc moi, je vous affiche directement Le rendu à l'écran Et voilà, honnêtement On a franchement De très très belles photos En tout cas Avec le mode macro Donc on va tester De prendre aussi Une petite vidéo Voilà On va tester de prendre du coup Une vidéo On va voir un peu ce que ça donne Au niveau du rendu De la vidéo Donc là, pour l'instant Ça m'a l'air plutôt pas mal Honnêtement Hop Voilà Ce qui est bien je trouve aussi C'est sur le mode automatique On a directement Google photo Qui est intégré Donc si je prends une photo Directement avec l'appareil Google Ça va automatiquement rechercher L'image ou l'objet associé directement Donc ça c'est plutôt pas mal Donc là Si je vais dans manuel On a énormément de choix possibles Pour prendre la photo On peut vraiment tout configurer Tout régler Voilà Donc honnêtement C'est vraiment Très très bon appareil photo Qui est intégré Donc hop On va tester de prendre Une petite photo Comme ça De loin Donc là je reste en automatique Je vous affiche directement La photo à l'écran Hop Et je vous affiche aussi D'autres photos Que j'ai pu prendre Directement avec ce téléphone En plus il y a une option Assez sympa en plus Sur ce téléphone C'est à l'arrière du téléphone On va être juste ici En fait avoir du coup Par exemple le flash Et aussi la possibilité De mettre des couleurs Par exemple lorsqu'on écoute De la musique Ou lorsqu'on reçoit Des notifications par exemple Ou même des appels Ou plein d'autres choses Pour ça c'est très simple Il suffit d'aller directement Dans les réglages Donc là hop On va allumer du coup L'appareil Donc tout d'abord Je vais vous montrer Que j'ai ajouté directement Le bouton raccourci J'ai activé le flash Donc voilà On a bel et bien Le flash qui s'active Lorsque j'appuie sur le bouton raccourci On peut mettre pas mal d'autres choses Comme par exemple Le fait de pouvoir accéder Plus rapidement à la caméra Donc voilà Donc là par exemple Hop Incoming On va mettre Aurora Et là vous allez voir Que du coup on a La couleur verte Qui va apparaître ici Voilà donc c'est vraiment Très très sympa Honnêtement Voilà ça fait vraiment Une aurore comme ça Donc ça c'est plutôt pas mal Là par exemple On a aussi River Donc là aussi Voilà petite rivière Très sympa Et le coucher de soleil Donc Sunset Voilà honnêtement C'est très sympa Donc là je viens d'appuyer Directement sur le bouton Juste ici Sans faire à ce près Mais voilà honnêtement On a franchement Des effets assez sympas A configurer Juste ici Donc voilà Comme on peut le voir Ça marche avec la musique Lorsqu'on reçoit des appels Lorsque par exemple On reçoit une notification Ou quoi que ce soit Voilà vous pouvez vraiment Tout sélectionner Donc ça c'est vraiment Un bon point Et même aussi Lorsque le téléphone Est en charge Donc ça C'est une option Je trouve assez sympa Assez originale Sur ce téléphone Ecoutez voilà C'est à peu près tout Concernant ce S-Punk De chez Doogie Honnêtement On a franchement Un très très bon téléphone Super rapport qualité prix Voilà honnêtement J'ai vraiment rien à dire J'ai été bluffé Par les performances De ce téléphone Par aussi la qualité photo Et même la qualité aussi Au niveau du son Au niveau visuel De l'image Sur ce téléphone Honnêtement On a franchement Un très bon téléphone Il a aussi une très très bonne autonomie Donc voilà Sur ce Si ce téléphone là Vous intéresse Moi je vous mets Tous les liens Dans la description Pour l'acheter D'ailleurs Si jamais il y a des codes promo Ou des promotions A l'heure actuelle Par exemple Notamment avec les Prime Day Ou quoi que ce soit Je vous mets aussi Toutes les informations Dans la description Donc n'hésitez vraiment pas A aller faire un tour Dans la description De la vidéo Sur ce Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A liker A commenter Et à partager C'est VIVAX Moi je vous dis A la prochaine Pour une future vidéo Peace What comes around Goes around You will never know Lie me up in the sky While you dying slow I'm about to fuck the game That's the way it goes Sous-titrage Société Radio-Canada